Allongez-vous dans l'herbe et regardez vite, c'est quoi le dos, petite bête, loulou, le pouet, Mireille, l'abeille, Marie, la fourmi, patouche, la mouche, belle, la coccinelle, le camibane, l'abeille, c'est quoi ? « Êtes-vous sûr que les millepattes ont bien millepattes et pas 980 ou 1022 ? Pour ma part, je n'en sais rien, mais comme il est à s'ennuyer de compter autant de petites choses sur les doigts d'une seule main sans se tromper, je répondrai un grand nombre. » Enfin, de cette multitude de jambes, Pat le millepattes était très fier et chaque matin, lorsqu'il partait en promenade, il s'émerveillait de les voir marcher sagement au pas. Pour aller droit devant lui, il lui suffisait de dire « En avant la troupe ! » et s'il voulait tourner à droite, ajoutait « À mon commandement, droite ! » « À mon commandement, gauche ! » et ainsi de suite. Évidemment, avec ce long corps et toutes ses jambes, Pat ne passait pas inaperçue dans le jardin. Il faisait même attraction, suscitant chez ses voisins les commentaires les plus diverses. « Vous vous imaginez ? » chuchotaient les uns. « Le temps qu'il lui faudrait pour enfiler un pantalon ! » et « Quelle étrange forme il aurait ! » « Et si par malheur, il venait à se casser des jambes ? » s'interrogeaient les autres. « Comment ferait-il pour avancer ? » Mais notre insecte ne prêtait aucune attention à leurs remarques désobligeantes. Un jour, Pat s'apprêtait à sortir pour saluer ses amis et faire un peu d'exercice quand, brusquement, sans qu'il sache pourquoi, ses nombreuses pattes se mirent à s'agiter en tapant du pied sauvagement. Le pauvre eut beau crier, supplier, rien ne pouvait les arrêter. Au contraire, elle courait dans tous les sens et l'emportait dans de terribles rondes entrecoupées d'épouvantables sues. Les jours suivants furent tout aussi romuants. Désormais, les promenades se faisaient à reculons. « Je ne comprends pas ! » soupirait-il tristement. « Mes propres pattes ne m'obéissent plus. Elles ne font qu'à leur tête. » Bien évidemment, les voisins commençaient à trouver un tel comportement inquiétant. Certains, d'ailleurs, ne voulaient plus l'inviter. Vous comprenez, s'il marche à reculons, il ne se gênera pas pour mettre ses pieds sur la table, ce qui est très mal élevé, même chez les insectes. La seule solution qu'il trouva pour calmer cette agitation frénétique fut de rester au lit. Heureusement, Pat recevait encore des visites. Celles des amis qui passaient dire bonjour et aussi celles de voisins curieux qui venaient le nourrir. Mais si le guette, la guêpe sonnait à sa porte, ce n'était ni par curiosité, ni vraiment pour dire bonjour. Non, en fait, elle venait d'acheter de magnifiques chaussures bleues et voulait que tous puissent les admirer. En voyant briller les chaussures neuves, les pattes de notre insecte voulurent y glisser leurs petits pieds. Il y eut alors une grande confusion, des battements d'elle et des cris de gars bzzz, bzzz. Grâce à Huguette, Pat comprit enfin de quel mal il souffrait. Ses pattes lui réclamaient tout simplement des chaussures. Simplement, simplement façon de parler parce que chausser le millepieds n'était pas une tâche facile. Seulement, avec un peu de tenacité, notre millepad trouva ce qui cherchait. Et à nouveau, on pouvait le voir superbement chausser, arpenter fièrement les allées du jardin. S'opposant, aucun de ses voisins ne s'en aperçut. Les pauvres étaient bien trop occupés à chercher leurs propres chaussures. Et regardez vite, c'est comme le deux petites bêtes, loulou, le pouet, Mireille, l'abeille. Marie, la fourmi, Patouche, la mouche, Belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Cine, Léon, le papillon, Carole, Chloé et Léon, le gourou. Sous-titrage Société Radio-Canada